Je m'appelle Loussène et je suis policier municipal à la ville de Palaiso. On essaie de faire respecter les arrêtés du maire, par exemple sur divers événements où on travaille conjointement avec le centre technique municipal pour tout ce qui est circulation, stationnement et sécurisation sur les lieux. Nous sommes très présents dans les événements de la ville comme le Bougaleux, les fêtes de la Guinguette, le marché de Noël pour vraiment tout ce qui est sécurisation des lieux. On fait également beaucoup de patrouilles, de la prévention, des prises de contact avec la population et les commerçants et beaucoup beaucoup aussi de codes de la route, donc de la police de la route où on intervient sur diverses infractions du code de la route. On fait également quelques interventions communes qu'on appelle de la police secourue. On est vraiment une police de proximité, ça peut aller d'un différent commercial jusqu'à une divagation de chiens, enfin c'est vraiment, ça englobe vraiment le tout. La police municipale intervient dans les écoles pour tout ce qui est prévention, permis vélo, permis piéton qui permet en fait d'apprendre aux enfants de circuler dans toute sécurité soit à pied soit en vélo. Alors j'ai commencé en gendarmerie en 2010 où j'étais, où j'ai eu la chance d'intégrer le peloton de surveillance et d'intervention du 28, de la Réloire. J'ai fait 4 ans et demi là-bas, ensuite j'ai intégré la police municipale de Massy parce que ça tenait à coeur de rejoindre la région parisienne, c'était plus facile par le biais de la police municipale. Et ensuite, depuis, j'ai intégré la police municipale de Palaiso. Ce qui est important pour moi, c'est que j'ai un projet professionnel, c'est d'être moniteur au maniement des armes. La mairie me permet d'avancer vers cet objectif. Elle me dégage énormément de temps pour moi, pour me former. Ce qui me plaît à la police municipale de Palaiso, c'est vraiment cette espèce de famille qu'on se crée parce que c'est des vacations de 12 heures sur six jours dans la semaine. Du coup, ça ne devient plus des collègues, mais on est vraiment dans, c'est de la camaraderie. Il y a autre chose aussi, c'est qu'on a une salle de sport où si on a le temps, si bien sûr l'emploi du temps nous permet de pratiquer un peu de sport pour garder notre forme physique, je ne me vois pas du tout quitter Palaiso. Je resterai le plus longtemps possible.